bonjour je suis michel du breuil et j'ai écrit un premier roman qui s'intitule l'énigme odette elle qui a été publié aux éditions charles corley en mars 2021 alors je tenais à faire cette vidéo pour vous faire part de l'expérience que j'ai eu dans la recherche d'un éditeur et la relation que j'ai pu tisser avec lui jusqu'à la sortie d'ouvrage donc durant cette phase j'ai pu bénéficier des précieux conseils de joanna et qui je dois dire m'a fait gagner un temps précieux et m'a évité de faire les mauvais choix tout d'abord tout commence après le point final à votre manuscrit vous y avez mis votre énergie votre coeur et vous posez la question de savoir comment éditer l'ouvrage donc moi j'ai fait des recherches sur internet comme tout le monde plusieurs méthodes apparaissent et bien entendu la première que tout le monde retient c'est de démarcher les éditeurs les plus visibles d'envoyer donc des courriers des courriels des manuscrits alors si je peux me permettre une petite comparaison en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé pour moi j'ai eu une approche très opportuniste c'est un peu comme si vous alliez à la pêche avec n'importe quel type de matériel n'importe quel type d'appât à n'importe quelle heure et vous balancez votre âmeçon en l'eau en espérant ferrer un poisson il ya de grandes chances que ça ne fonctionne pas et en ce qui me concerne effectivement ça n'a pas donné de grands résultats alors c'est d'autant plus regrettable que c'est frustrant décourageant et ça coûte très cher un manuscrit au format éditeur c'est ça voilà donc c'est écrit une page sur deux police 14 interligne double il faisait presque 600 mille mots 300 pages autant dire que ça coûte très rapidement une fortune entre les frais de réalisation les frais d'envoi donc il est important d'avoir une approche un petit peu plus ciblé alors entre l'envoi et le retour il s'écoule entre deux et trois mois donc c'est un effet tunnel en plus durant lequel à part être frustré il ne se passe pas grand chose et après une première vague d'envoi je dois avouer que j'étais très découragé d'autant que la quasi totalité des manuscrits que j'ai envoyé m'ont été renvoyé à mes frais naturellement non lu alors pour ça c'est très simple j'avais mis un petit lien à papier ici et il était nécessaire de déchirer pour ne serait-ce que feuilleter l'ouvrage donc j'ai pu me rendre compte qu'il n'avait même pas été feuilleté alors tout ça s'explique de façon très simple c'est que les maisons d'édition reçoivent des milliers et des milliers de sollicitations et comme toute entreprise elles ont un catalogue et que ce catalogue est découpé en différentes cases s'adressant à différentes cibles et que pour chacune de ces cases ils ont une offre donc si vous sollicitez à un éditeur la première chose à vérifier c'est la ligne éditoriale en effet que vous soyez bien dans la ligne éditoriale de l'éditeur si l'éditeur ne fait que de la science-fiction et que vous faites un recueil de poèmes ça va pas être possible mais aussi si vous le sollicitez sur un créneau pour lequel il y a déjà une offre pléthorique voire énormément de sollicitations il y a de grandes chances qu'ils ne lisent même pas votre manuscrit alors même qu'il pourrait être de grande qualité donc j'étais moi pour ma part en train des alternatives l'auto édition en l'occurrence lorsque j'ai pu bénéficier des conseils de joueurs après cette première vague d'envoi infructueuse j'étais très découragé et j'ai commencé à regarder les alternatives et notamment l'auto édition alors je n'ai rien contre l'auto édition il y a de gros avantages et d'ailleurs vous avez trouvé énormément d'informations sur internet à ce sujet toutefois réfléchissez bien à ce que vous faites car aujourd'hui ce mode de diffusion est poussé de façon très importante par les grandes plateformes internet dont le but n'est pas que vous vendiez des livres que vous réussissiez votre carrière d'écrivain mais que vous achetiez des packages visant à publier votre ouvrage n'oubliez pas que dans ce modèle là le client de ces plateformes ce n'est pas le lecteur c'est vous alors c'est à ce moment que j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec joanna qui je me souviens avait commencé par me dire et si ton manuscrit est bon il sera publié sous-entendu s'il ne l'est pas c'est qu'il est mauvais mais bon je ne lui ai jamais demandé si ce que si c'est ce qu'elle avait derrière la tête mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété en revanche il faut que tu cibles davantage ton approche alors en l'occurrence mon manuscrit concernait une histoire qui se déroulait en normandie donc la première chose que j'ai fait c'est de sélectionner un panel d'éditeurs locaux qui avaient plus intérêt à publier une histoire qui avait trait à leur région alors force est de constater que ça a été payant puisque j'ai eu beaucoup de retours nettement plus positif alors certains plus farfelus que d'autres mais une proposition ferme et concrète chez charles corley qui est une maison d'édition bien connue en normandie et qui a retenu toute mon attention à partir de cet instant commence la deuxième partie de la relation alors il faut surtout pas se précipiter après des mois de frustration voire des années d'attente à signer tout et n'importe quoi il s'agit d'un contrat qui vous lie à une maison d'édition donc un professionnel dont le but est de créer un produit commercialisable donc c'est une sorte de mariage et il est important que le ce mariage se fasse sur des bases saines alors tout d'abord je n'avais aucune idée de la teneur des clauses il ya des variables dans les contrats est ce que app sont les bonnes est ce que c'est un peu exagéré est ce que c'est dans mon intérêt dans l'intérêt d'un éditeur uniquement voilà il est important que cette relation démarre sur des bases saines et pour cette raison je pense qu'il est important de se faire accompagner ou du moins avoir l'avis d'un professionnel de quelqu'un qui sait ce que c'est et johanna a pu m'apporter cette lumière il est très important de comprendre que la relation avec l'éditeur est primordiale à ce que la qualité de l'ouvrage qui va sortir au final soit à la hauteur de vos attentes et à la fois quelque chose qui corresponde à la ligne éditoriale et à un produit vendable pour l'éditeur à un moment donné il va falloir lui faire confiance c'est parfois très compliqué très difficile c'est une critique il est nécessaire de retoucher son ouvrage alors pour ma part il ya eu pas mal de modifications nous avons passé du temps à finaliser ce manuscrit alors on a eu encore plus de temps que prévu à cause de grâce ou à cause je ne sais pas comment le dire mais de la crise de la covid 19 puisque les librairies est enfermée nous n'avons pas pu sortir l'ouvrage en temps et en heure nous avons donc mis à profit ce laps de temps supplémentaire pour peaufiner le manuscrit alors c'est pas toujours évident de se remettre dans un texte que l'on a écrit parfois plusieurs mois voire plusieurs années auparavant d'en modifier certains passages sans risquer de dénaturer le tout donc c'est un gros gros travail pour ma part j'ai dû relire quatre fois cinq fois dix fois l'ouvrage à chaque fois avec des échanges importants entre les deux parties c'est c'est un travail considérable mais à la fin la qualité du manuscrit tel que il est aujourd'hui proposé en librairie n'a rien à avoir avec celle de de mon manuscrit initial et je dirais que sans le travail de l'éditeur ça aurait pas été possible donc c'est une phase vraiment très importante à ne pas et il est vraiment très important que les relations soient saines entre l'éditeur et l'auteur voilà en conclusion si j'ai un conseil à vous donner c'est ne perdez pas de temps à essayer de faire les choses vous même parfois il est préférable de se faire aider pour aller plus vite éviter de de stagner dans une mauvaise situation ou de faire les mauvais choix ça peut avoir un impact financier important ça peut avoir un impact sur votre moral sur votre motivation sur la qualité de ce que vous allez produire ou voir vous allez tout simplement décider de tout arrêter si c'était à refaire pour ma part je n'hésiterais pas dès le départ à faire appel à quelqu'un d'extérieur pour me guider voilà j'espère que ces quelques conseils vous ont été utiles et je vous souhaite beaucoup de courage et persévérance dans l'aboutissement de vos projets littéraires au revoir